Le commandant de l'école de l'âme de l'air, Monsieur le professeur Amorou Sangaré, mathématicien et des anciens BGS, médecin de l'Assemblée supérieure, Mesdames, Messieurs les membres de l'interlégation du ministre de l'Assemblée supérieure de la recherche, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif technique et service de l'école de l'Assemblée supérieure, Mesdames, Messieurs les membres du personnel chers étudiants, on aura vous invité à vos dites grades et qualités. Monsieur le ministre, on aura vous invité, l'école politique de l'Aigès est particulièrement fière d'avoir le premier liège et l'incile d'honneur de vous accueillir aujourd'hui pour la cérémonie d'annoncement de l'école de mathématiques africain sur la cryptographie du quantité post-quantique et les mathématiques appliquées au traitement du Chili. Votre présence parmi nous est la preuve de l'intérêt que vous portez au développement des mathématiques et de leur application. Monsieur le ministre, pour devenir un levier du ressource industriel économique et environnemental dans ses légales émergents, l'École politique d'ITES a retenu quatre axes d'orientation stratégique pour son développement, dont le troisième concerne la promotion de la recherche et de l'énovation technologique. Ainsi, l'EPT compte plusieurs laboratoires de recherche, dont le laboratoire de traitement de l'information et système intelligent, LTEZ, qui compte à son sein une équipe de recherche en cryptographie et une autre sous le traitement signal. Compte tenu des récents développements dans ces deux domaines, nous avons jugé nécessaire d'organiser une école de mathématiques africaine afin de mettre en place les fondamentaux théoriques et pratiques permettant aux étudiants et aux jeunes chercheurs d'avoir les compétences nécessaires pour pousser en cryptographie ou en traitement du signal. Par ailleurs, ces thèmes sont d'une importance capitale dans l'évolution du monde moderne, notamment en ce qui concerne les domaines de la sécurité, des taux de communication et de la médecine. M. le ministre, on l'aura de l'invité. Cette école de mathématiques est organisée par l'école politique de TES, un laboratoire d'Alger, l'université de l'Ottawa-Dakar, à la collaboration avec le centre Interchange des Mathématiques Plusieurs et Appliqués, SIMPA. Elle est soutenue par le pôle de recherche en mathématiques et ses applications à la sécurité de l'information en Afrique subsaharienne, et ce pôle est un réseau, comme l'a dit ici tout à l'heure, de chercheurs africains, plus précisément du Gabon, du Caméron, du Sénégal, du Burkina, qui s'intéressent à l'enseignement et à la recherche en mathématiques et ses applications en cryptographie et en théorie des codes dans la région sub-afrique subsaharienne avec l'aide des super-internationales. Permasie est appuyée par la Fondation Simons, qui finance les actes d'enseignement et de recherche sur du Bôle depuis le 1er mai 2013 pour une période de cinq années. Nous avons aussi le soutien du Laboratoire international de recherche en informatique et mathématiques appliquées, l'IRIMIA, à travers l'équipe Mathematics and Their Application in Cryptography and Information Security in Africa. Le soutien également de la Commission pour les pays en voie de développement de l'Union Mathématique Internationale et le Centre d'excellence africain en sciences mathématiques appliquées du BN. Monsieur le ministre, cette manifestation, comme vous pouvez le constater, accueille 60 participants, dont 40 venant de toutes les universités et institutions du Sénégal, et 20 participants venant des pays africains, francophones, le Malice, la Guinée, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Sénégal. Ces participants ont été sélectionnés à travers un appel à candidatures pour des étudiants de master et de doctorant et confirment la vocation panéficaine de l'École de l'Union Mathématique de sa création. Monsieur le ministre, nous sommes convaincus que cette manifestation va contribuer grandement au renforcement de la coopération interne du ministère, aujourd'hui dans le domaine des mathématiques, mais demain certainement dans d'autres domaines, comme la physique, parce qu'on aime mal les dire, nous les physiciens, c'est nous qui avons fait progresser les mathématiques. Et comme les mathématiques ont eu des difficultés, ils parlent maintenant des mathématiques appliquées, pour venir en physique et trouver des affaires. Monsieur le ministre, honneur à vous inviter, les cours qui se déroulent actuellement à l'École Pulting de Thiers, qui vont se poursuivre jusqu'au 23 mai prochain, sont au nombre de cas, comme je suis désagissé tout à l'heure, la cryptographie sur les réseaux arithmétiques et les produits de sécurité, la décomposition modale empirique, la cryptographie à base d'isogénies, et l'utilisation des logiciels de calcul en cryptographie et en traitement urinaire. Tous ces cours sont du niveau master M1 et master 2, avec des séances d'exercice et des travaux pratiques ordinaires. Ceci est possible grâce à une collaboration franche entre EPT et l'UGAD, avec bien entendu le soutien des partenaires de chez Désouard. Monsieur le ministre, honneur à vous inviter, je ne serai terminé mon propos sans remercier nos partenaires, SIPA, Kermazie, Lérimia, l'UMU, le CA et ses membres du Bénin, et l'ensemble des autres partenaires qui nous ont accompagnés depuis le début des prépatifs de cette école de partenaires. Je tiens enfin à remercier le comité d'organisation, avec le professeur au président, et en premier aussi, M. Apou, a dit 6 chevilles oublières. Je t'ai dit que mademoiselle Néphatikov, je disais la locale de l'État. Le professeur Koumaridia, avec ses lourdes charges, avec Grisette Néphatikov, monsieur Abdel-Aïpissé, le chef du département de l'Université d'Informatique, ainsi que tous les autres membres du GRD et toutes les personnes qui ont terminé l'atelier de cette activité.